Alors bonjour, bonjour et bienvenue. À titre de secrétaire parlementaire à l'immigration, c'est vraiment un plaisir d'accueillir mon collègue Marco ici chez nous à Montréal. Donc bienvenue, Marco. Je suis contente aussi d'avoir parmi nous d'autres collègues, dont Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, qui va s'adresser aussi à vous après la prise de parole du ministre. Marc Miller, collègue ministre des services aux autochtones et député de Ville-Marie, le sud-ouest et Île-des-Sœurs. Et je pense qu'il y avait peut-être Emmanuel Alamdrupoulos qui devait être là aussi. Je ne sais pas s'il est présente, député de Saint-Laurent. L'annonce de ce matin est très attendue, vous vous en doutez bien, pour ceux qui ont servi et offert des soins de première ligne dans ces temps de pandémie. Les mesures exceptionnelles annoncées ce matin sont l'une des façons pour les Canadiens et Canadiennes de reconnaître le négouement, l'engagement et la bravoure des demandeurs d'asile dans un contexte sans précédent. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue et ministre Marco pour vous donner les détails de cette annonce. Merci à Soraya et bonjour à tout le monde. Je suis honoré d'être ici dans la circonscription de mon bon ami, le ministre Miller, et d'être accompagné de mes collègues, ma secrétaire parlementaire, et le député Monsieur Dubourg. Le ministre Miller est très heureux que je sois ici non seulement pour cette annonce, mais parce qu'il peut se réjouir du fait que les Canadiens sont toujours en série, alors que mes chers livres ont perdu et sont très heureux que je sois ici. et sont de retour au gof, plus qu'à change. Today is a historic day, in the middle of a history. COVID-19 has forced us to change the way we live, work and go to school. When the pandemic first struck, much of the country had to shut down, including many branches of government, businesses and even the border. However, the places the most touched by the COVID-19 are those who have to stay open, including our hospitals and our homes of retraite and our long-term care centers. It is there, in the first line, that our health heroes have emerged. We owe our gratitude to all the health professionals and first intervenants qui ont travaillé si fort pour aplatir la courbe. Thanks to them, Canada has seen the number of cases continue to drop and we continue to make good progress. But there is another group of heroes that many people remain unaware of. Ce groupe est moins visible, souvent même invisible, mais qui a, par contre, répondu à la perte de servis. Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître ces demandeurs d'asile qui, sans même la promesse d'un statut au Canada et aucune certitude, se sont mobilisés à un moment où nous en avons le plus besoin. Ce sont des gens qui ont surmonté une grande adversité juste pour arriver ici, fouillant souvent les conflits, la guerre et la persécution. Ils ont été attirés vers ce paix par une promesse simple mais durable, qu'ils pourraient vivre en paix, élever leurs familles et y construire une vie meilleure. However, there's nothing easy about the journey of fulfilling that promise. Even though Canada is recognized as a world leader in resettlement, our own history has sadly been tainted by injustices that have been visited upon those seeking safe harbour in Canada. We must always reflect on these lessons of history and ask ourselves, can we do better? Today offers us such an opportunity, for we are here to acknowledge an exceptional group of asylum seekers, many of whom live right here in Montreal. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes vulnérables en raison de leur intercedent, mais qui étaient prêtes à mettre leur propre santé et sécurité en danger pour sauver la vie des autres. Ce sont ces personnes qui se sont présentées heure après heure, jour après jour, mois après mois, pour travailler dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite de longue durée, là où le COVID-19 a frappé le plus dur moins. Ce sont ces personnes qui ont soutenu nos travailleurs de la santé et qui ont choisi de contribuer en aidant les personnes âgées, les malades et ceux qui luttent pour leur vie depuis le début de la pandémie. They put themselves at risk, and we are grateful for their service, for their sacrifice, and for their instinct to put the needs of community ahead of all else. I know we will remember their courage and compassion for years to come. As these individuals face an uncertain future in Canada, the current circumstances merit exceptional measures in recognition of their exceptional service during the pandemic. So today, we are introducing a one-time measure that will provide a specific pathway to permanent residence for asylum claimants working in Canada's healthcare sector in recognition of their exceptional contribution during the COVID-19 pandemic. As these individuals face an uncertain future in Canada, the current circumstances deserve exceptional measures in recognition of their exceptional services during the pandemic. of COVID-19 pandemic. So today, we are introducing a special measure that will provide a specific pathway to permanent residence for asylum seekers working in the health sector in Canada in recognition of their exceptional contributions during the COVID-19 pandemic. The persons admissibles to an examiner in the cadre of this temporary program are the demandors of asylum seekers, including the débuters and those who are waiting for and those who are waiting for, who work in the health sector and the members of their families who live in Canada. De plus, pour être éligible des particuliers, doit avoir demandé l'asile avant le 13 mars 2020, doit avoir obtenu un permis de travail après avoir déposé une demandeur d'asile, doit avoir travaillé dans une profession désignée dans le domaine de la santé, par exemple, les proposer aux bénéficiaires, infirmiers, aide-infirmiers, associés aux services de soins aux patients. Doit avoir travaillé dans une profession désignée pendant au moins 120 heures entre le 13 mars 2020 et aujourd'hui le 14 août 2020. Doit démontrer six mois d'expérience dans la profession désignée. Et enfin, les candidats doivent avoir un certificat de sélection du Québec s'ils postulent au Québec. The individuals eligible for consideration under this temporary program are asylum claimants, including failed claimants, and those with pending claims, working in the healthcare sector, and their family members who are living in Canada. In addition, in order to be eligible, individuals must have claimed asylum before March 13, 2020, must have been issued a work permit after they made a claim for asylum, must have worked in a designated occupation in healthcare, must have worked in a designated occupation for no less than 120 hours between March 13, 2020, and today, August 14, 2020, must demonstrate six months of experience in the designated occupation. And finally, applicants must have a Quebec selection certificate if they are applying for eligibility in Quebec. Cette mesure spéciale est un effort coordonné entre plusieurs ministres et le gouvernement fédéral et provincial. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec sur ce programme. J'ai eu plusieurs conversations avec mon homologue, le ministre Giraud, et nous avons une excellente collaboration. J'attends avec impatience la poursuite de la coopération pour la mise en oeuvre de ce programme spécial avec le Québec. Canada is, above all else, a nation where we all look out for one another. A place where people seek to recognize those who put others first, even if that invites personal risk. Even if no one asked to help them out. Even if they did so simply because they felt it was the right thing to do. Le Premier ministre s'est engagé envers le pays à trouver une moyenne de reconnaître le dévouement des demandeurs d'asile qui ont choisi d'agir pour soutenir notre effort collectif à l'échelle nationale pour soutenir ceux qui luttent contre le COVID-19. Aujourd'hui, nous respectons cet engagement. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle pour des moments exceptionnels en reconnaissance d'un service exceptionnel. This is an exceptional measure for exceptional times in recognition of exceptional service. We deeply appreciate the contributions newcomers have made to Canada in recent months. And as the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, I recognize how valuable all immigrants are to enhancing the fabric of our diverse and inclusive Canada. Nous apprécions profondément les contributions que les nouveaux arrivants ont apportées au Canada au cœur des derniers mois. À ceux qui bénéficieront de cette mesure spéciale, je vous remercie. Et à tous les travailleurs de première ligne, nous n'oublierons pas vos contributions et vos sacrifices. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. Emmanuel, je pense que tu voulais dire quelques mots. Oui, merci, avec plaisir. Monsieur le Ministre, l'Honorable Marco Mangicino et l'Honorable Mark Miller et ma collègue Soraya Martinez, qui est secrétaire parlementaire du Ministre de l'Immigration. Mesdames, Messieurs, mes amis, m'abdit tout le monde bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le Ministre d'avoir mis en place ce programme pancanadien concernant les travailleurs essentiels, dont un grand nombre habitent dans mon comté et font partie de ma communauté d'origine. Au cours des dernières semaines, alors que les négociations se déroulaient avec le gouvernement du Québec, le Ministre de l'Immigration m'avait demandé de faire des consultations auprès de différents acteurs que je veux remercier aujourd'hui pour leurs contributions. Il s'agit de Monsieur Franz Benjamin, député de Viau, la Maison d'Haïti, le Centre Narivé, le Bureau de la Communauté haïtienne de Montréal, le regroupement des intervenants d'origine haïtienne, une communauté de pasteurs et Debout pour la dignité. Je remercie aussi tous mes collègues libéraux qui ont supporté mes interventions sur le dossier ainsi que l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec. Depuis le mois de mars, nous combattons tous la pandémie de la Covid-19 et nous avons pu compter sur des personnes extraordinaires au plus fort de cette crise. Parmi ces personnes se trouvent des sans-status, les demandeurs d'asile que nous appelons les anges gardiens. Aujourd'hui, nous annonçons la mise en place d'un programme pour les remercier de leurs contributions. Ces personnes ont payé un prix fort en mettant à risque leur vie et celle de leur famille. Elles étaient et elles le seront encore en première ligne dans les hôpitaux, dans les CHSLD et auprès de nos aînés. Ces personnes ainsi que leurs familles bénéficieront désormais d'une résidence permanente au Canada. Enfin, je remercie le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, qui a su reconnaître l'apport de ces personnes pendant la Covid-19 en leur permettant un accès rapide pour obtenir la résidence permanente. Je voudrais rappeler aujourd'hui que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre fait preuve de leadership et de compassion dans des dossiers d'immigration. En 2016, notre gouvernement a régularisé de nombreux dossiers de demandeurs d'asile, alors que le moratoire visant à les déporter dans leur pays d'origine avait été levé en 2015. En terminant, je voudrais m'adresser à nos anges gardiens d'origine haïtienne. Mes amis, j'ai dit, nous, dans nos gouvernements, et dans nos pas moins, j'ai dit, nous, merci en pile pour le travail que nous faisons, pour la contribution. Mouin qu'on est que l'un de temps de coronavirus là, c'est bien c'est aider, nous te voulons à l'aider. C'est travail, nous te voulons travailler. Nous ne pouvons pas faire ça pour nous avoir des papiers. Mais j'ai dit, le Canada a précompensé les gros contributions que nous faisons ici pour le peuple du Québec. Comme ça, nous-mêmes et toutes les familles, nous prenons une résidence permanente ici. Et puis, les familles que nous quittons ici, nous devons faire des demandes de résidence permanente pour nous tous. Moi-même, c'est le même côté avec nous que les cordes de l'ombre ne sont pas découpées. Moi-même, moi-là, il faut que nous connaissons que nous avons fait travail. Moi-même, nous-mêmes n'avons pas fait travail. Il faut que nous connaissons que c'est avec nous notre marché. Merci. Merci, Emmanuel. Merci, M. le ministre. Merci, Marc, d'être présent. Alors, on va prendre la période de questions. Alors, ma collègue, notre... Choran. Yes. Oh, yes. Marc, you want to say some words? Est-ce que tu veux dire quelques mots, Marc? Je suis vraiment désolé, je t'avais... Non, mais ce n'était pas tellement prévu. Non, c'est vrai. Choran, c'est... Hello, everyone. Bonjour à tout le monde. Minister Mendoncino, welcome to my riding. You know, this is a great announcement that you're doing here today for the people that took extraordinary measures to... in extraordinary times to help those that are most vulnerable in... in our country. You know, maybe one of their kids will play for the Leafs and... because God knows that team needs heroes. Anyway, I'll be serious because this is a serious matter and... On est dans un endroit où il y a beaucoup de joie parce que les gens dans cette même pièce deviennent des Canadiens. J'espère que vous aurez l'occasion de venir quand il va y avoir plus de déconfinement pour... pour saluer la bienvenue aux gens qui... qui émigrent ici pour des raisons économiques ou... pour des raisons... où ils sont dans des situations très difficiles, que ce soit des réfugiés ou simplement parce qu'on a des programmes qui leur... qui leur plaident, donc ils viennent ici pour devenir des Canadiens. Et c'est... c'est une place où ma femme est elle-même devenue Canadienne, alors je suis un peu ému d'être ici. Mais c'est une belle place où il y a beaucoup de joie et aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir. Montréal, c'est une ville où les gens se tiennent ensemble, s'entraident. Leur... leur diversité est très connue. Ça fait notre fierté. Et il faut pas se cacher que... que Montréal a traversé un cauchemar, qu'on vit encore, parce que la vigilance est toujours de mise. Mais on a vécu du passé et je pense immédiatement aux... aux arrivées des Irlandais dans la mi-dix-nevième siècle, où face à... face à... à la famine dans leur pays, ils sont venus ici et ils ont doublé la population de Montréal. Le maire de Montréal dans le temps, le maire Mill, il a donné sa vie en aidant ces gens-là. Les soeurs grises, beaucoup de... de... de femmes qui ont bâti cette ville, ils ont donné leur vie pour aider des gens. Et là, aujourd'hui, on voit l'hécatombe des CHLD, le travail qui a été fait par des gens qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas ici de façon régulière. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Ils ont... ils étaient prêts à céder leur vie. Et we can't forget that those people were... were replaced by the Canadian Armed Forces. And it's a very proud time to be Canadian. The... the Canadian Armed Forces did an exceptional work, but before them, there were these heroes. And I think today is an extraordinary measure for extraordinary people and an extraordinary time. For others, there is a way to get into this country. We are an open and compassionate country. We are an open and compassionate city. And we are a beautiful open and compassionate province in Quebec here. And I am very proud of this event today. I'm glad it's happening in my riding. country. And I... that's why I showed up here. It wasn't... it's hog the microphone time. So, merci à tous. Bonne journée. Merci, Marc. Merci. On va passer à la table de questions. Il y a un micro juste là. Je vous demanderais de vous donner votre nom, mais je me disais, je vous représentez. Comme vous êtes plusieurs, on va prendre une question, une question, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Luc. Je vous remercie Canada. On sait qu'initialement, votre gouvernement avait voulu élargir le programme, c'est-à-dire que ça touche tous les emplois dans le domaine de la santé, les préposés à l'entretien, par exemple, les agents de sécurité. Est-ce que votre gouvernement a été contraint en négociant avec le gouvernement Legault de restreindre le programme? Alors, il y a beaucoup de discussions, comme j'avais dit, avec le gouvernement de Québec. Nous avons un partnership qui est tellement fort. Mon homologue à Mme Giraud est nouvelle dans le dossier, mais elle avait fait beaucoup de progrès sur ce particulier programme. Je vais parler avec elle hier. Elle est très contente avec le programme et on va continuer de collaborer avec le gouvernement de Québec pour le lancement de ce programme. Mais donc, pourquoi ne pas avoir retenu les agents de sécurité, les préposés à l'entretien et tout ça? Est-ce qu'il y a une raison? Parce qu'initialement, si je ne m'abuse, c'était votre volonté. Merci. Oui. Donc, l'objectif de ce programme est de mettre un focus sur les travailleurs et les demandeurs d'asile qui avaient travaillé dans un environnement avec beaucoup de risques, comme j'avais dit, dans les hôpitaux et dans les logements pour les seniors où il y a beaucoup de risques. Alors, ça, c'est le focus du programme. Merci. Bonjour. Mathieu Bellumeur de la radio de Radio-Canada. Mais est-ce que Québec a mis de la pression? Est-ce que c'est pour ça que vous avez reculé? Est-ce que c'est la raison, c'est une pierre d'achoppement qui existait avec le gouvernement du Québec? Écoute, c'est un programme historique. Dans mon savoir, la première fois, il y a un programme exactement comme ça. Alors, il faut que nous avons fait beaucoup de travail sur les détails. Et comme j'avais dit, il y a plusieurs conversations sur les détails avec la province de Québec. Mais en même temps, c'est un programme où toutes les provinces peuvent être éligibles. Alors, ça, ça va continuer avec la province de Québec. Comme j'avais dit, beaucoup de collaboration. Et je suis très confiant que le focus de ce programme, comme mon collègue M. de Bourg a dit, va être un succès pour la communauté. Il n'y a pas de présence de la ministre de l'Immigration du Québec ce matin. Pourtant, quand même, et vous l'avez dit, la majorité des demandeurs d'asile que ça va toucher sont des gens du Québec, non? Mais c'est vrai. Et j'avais parlé avec la ministre Giraud hier. Elles savent que c'est une annonce très belle, très belle pour la communauté, très belle pour la province de Québec, très belle pour tout le Canada. Alors, avec cette collaboration, on va continuer. Stéphane Boucher, 98.5. Est-ce que vous pouvez préciser le plus possible le nombre de travailleurs qui vont bénéficier de ce programme-là? Et également, quantifier avec leurs familles proches. On parle également des enfants et des conjoints-conjointes. Alors, est-ce qu'on a une idée assez précise du nombre de personnes qui vont bénéficier du programme? Donc, maintenant, le focus est sur les critères pour arriver à un groupe éligible, comme je vais dire, nous mettre un focus sur la profession désignée. par exemple, comme j'avais dit, les préposés aux bénéficiaires, infirmières aident, associés aux services de soins aux patients, aident aux préposés aux bénéficiaires, et certains travailleurs de soutien à domicile. Est-ce qu'il y a un exact nombre aujourd'hui? Non. Mais c'est une liste de critères où, avec les consultations avec la communauté, avec le gouvernement de Québec, je pense que c'est un critère qui va fonctionner bien. Mais une dernière petite question. Est-ce qu'on a une idée un peu quand même précise? Est-ce que c'est quelques centaines de personnes, quelques milliers, ou ça reste à savoir? Oui, non, pas une estimate aujourd'hui. Merci. Léa Lévesque de la Presse canadienne. Je voudrais que vous me clarifiez le concept de famille, étant donné que vous donnez aussi la résidence permanente à la famille. Est-ce que c'est les grands-parents aussi, les oncles et tantes, ou seulement les enfants? C'est les mariés et les enfants dépendants qui sont au Canada aujourd'hui. Et les demandeurs d'asile qui sont acceptés dans ce programme peuvent sponsorer les familles dehors du Canada, mais seulement après, ils ont approuvé sous ce programme. Merci. Bonjour, Jessica Nadeau, Journal des devoirs. Juste pour être clair, est-ce que vous avez invité le ministre québécois? Oui, absolument. Et il ne pouvait pas être là? Non, pas disponible, mais beaucoup d'appui. OK. Merci. Et ensuite, je voulais savoir ceux dont la demande aurait été entendue à la commission de l'immigration et qui aurait été refusée. Est-ce que ces gens-là, on va pouvoir revoir leur dossier? Ben, non, je ne pense pas. C'est seulement pour créer un peu de flexibilité pour les demandeurs d'asile qui avaient soumis sur le process, mais c'est très spécifique. Et les critères encore sont là pour mettre un peu d'un framework pour le programme. Merci. Sarah Levitt, CBC. Juste pour faire suite aux questions de mes collègues qui ont posé au début par rapport à… Est-ce que ça pourrait être élargi éventuellement à d'autres types de professions qui ont œuvré dans le milieu de la santé, mais pas nécessairement dans un contexte de soins? En anglais, vous avez dit « one-time program ». Est-ce que ça veut dire que c'est fini, c'est ça? On ne peut pas s'attendre à davantage de professions ou de personnes qui ont aidées? Oui, c'est un programme spécial pour cet groupe, mais nous savons qu'il y a des autres groupes qui avaient contribué à la réponse de COVID-19, comme les travailleurs étrangers, particulièrement dans le secteur agriculteur, où il y a des risques là aussi. Et il faut, comme le premier ministre a dit, réimaginer ce programme de les travailleurs étrangers. Mais aujourd'hui, c'est la journée pour les demandeurs d'asile qui avaient contribué dans le secteur de santé. Est-ce que je dois comprendre qu'il y aurait peut-être une autre annonce par rapport à des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole? Écoute, nous avons introduit beaucoup de l'argent et de les ressources et supports pour les travailleurs étrangers, plus de 100 millions de dollars pour introduire des supports pour les travailleurs étrangers. Et on va continuer avec un dialogue avec cet groupe-là. Mais aujourd'hui, c'est un programme très particulier, avec un focus très particulier pour les demandeurs d'asile. Mais moi, je faisais référence pas aux travailleurs temporaires étrangers, là, qui sont sous un autre régime migratoire. Je faisais vraiment référence aux employés d'entretien, aux autres travailleurs des services essentiels. Est-ce que c'est un one-time… C'est un programme spécial pour les demandeurs d'asile. OK. Mais il sera pas élargi? C'est pas quoi? Il sera pas élargi à d'autres… Non. OK. Sarah Levitt, CBC… You're back now. Yes. We've already spoken with people who were involved in this, helping asylum seekers. And they say that this criteria is extremely strict. For example, it doesn't include people who may have began working in April, for example, in healthcare places, as well as those who may have actually gotten sick with COVID because of the work that they do. Can you explain why the criteria is as strict as it is? Well, as I said, we really wanted to place an emphasis on the exceptional contributions of the asylum seekers who put themselves at the greatest risk by working in hospitals, in long-term care homes. And that was really the focus, the genesis of this programme. We had a number of conversations with the Quebec government and other stakeholders as well to really understand how it is that we could include as many as possible. But really, the focus was on the risk. And with regards to the issue as to whether or not somebody may have become ill with COVID-19, we're continuing to work with the government of Quebec to be sure that any disruption in that timeframe does not count against them as a discount as they apply for eligibility. So that's an ongoing detail that we are continuing to have discussions about. The estimate is that for this national programme that it's around 1,000 people that will be affected by this. Yet there are 3,000 alone, more than 3,000 Haitian asylum seekers in Montreal. That's just Haitian, that's just in Montreal. Do you have an idea of how many people will be affected and recognizing that this is actually a very minor group, a very small announcement actually? Well, I would say that this is an important announcement and it's an historic announcement. And for every person that is going to be accepted under it, it will be a life-changing moment, not only for them but for their spouses and for their children. And we shouldn't diminish that. And we know that with my colleague Mr. Dubourg and my parliamentary secretary and Minister Miller, that this is something that is going to be, I think, that will resonate with the community. Because there are those who did contribute, who did put themselves in harm's way, notwithstanding the fact that they are among the most vulnerable. As I mentioned in my remarks, the asylum seekers who come to Canada had to overcome great adversity just to get here. And once here, looking around at their community and asking themselves, how can I give back? You know, they may not have had that piece of paper in their hand that said that they had permanent residence status or are a Canadian citizen. But they demonstrated a uniquely Canadian quality, which is that they were prepared to give back. Give back at a time when we needed them the most. And that's the point of this program. This is a significant and historic announcement. And every person who is going to be accepted under it will, I think, remember this day for quite some time to come. Merci. Do you mind if I ask one more, as I'm the only one asking in English? Absolutely not. I just I wondered what how the negotiations with Quebec went, given that it was our understanding that the Canadian government had a more broader view of the criteria. Can you tell us about the discussions with Quebec and why the Quebec Minister isn't here today? Well, first, I had a very positive conversation with Madame Gideau. And I would say a real congratulations to her because notwithstanding the fact that she's new to the file, as I mentioned, she has quickly engaged on it. And I know that from our conversations that she has been a real positive and driving force behind allowing us to reach this day. Our conversations around the details of this program are underscored by the collaboration that we have on this file. And not only on this file, but indeed right across the immigration sector, which is important. So we will continue to work together. And I know she's quite happy with this announcement and wished us very well. And in that spirit, we will continue to see this program through to its success. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.